Madame Fatou Blondin Ndiaye Diop, bonjour. Bonjour. Membre de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubague. Aujourd'hui, le professeur Elach Nyan ainsi que le docteur Babacar Nyan, deux spécialistes de la santé, ont fait des révélations sur la gestion de la COVID, de la pandémie au Sénégal. La suite de ceci, vous avez donc sorti un communiqué pour exiger une enquête. Déjà, votre appréciation sur ces révélations ? Oui. D'abord, bonjour à vos auditeurs et autres personnes qui vous suivent. Pour dire que cette COVID révèle les dysfonctionnements qui étaient déjà en cours dans la gestion de la santé au Sénégal. Mais par contre, ce qui est inadmissible, c'est qu'au moment où on est dans une phase de très, 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 très grande, enfin le problème est abyssal, on devine bien que même avec une très bonne volonté, ce n'est pas facile de trouver les bonnes solutions et qu'il faut du temps et qu'il y a des pertes humaines. Donc, si à ce moment-là, on continue à perpétuer les mêmes mauvaises pratiques à une plus grande échelle, le scandale est encore plus énorme. Et c'est ça qui est le plus choquant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous tentés d'unir nos forces pour trouver des solutions. En se disant, peu importe comment ça a commencé, nous n'oublions pas, nous restons des hommes politiques et nous continuons à dire que c'est cette tournée qui fait la différence. Nous avons bien examiné les chiffres entre les pays de la zone. Ce qui se passe au Sénégal, c'est particulier et il faut avoir le courage de l'analyser pour que ça ne se répète pas. Ce n'est pas seulement pour accuser, c'est aussi pour dire comment on en est arrivé là. Et donc, voir qu'on continue, en pleine pandémie, à devoir nous occuper de cette kleptocratie de gens qui viendraient désosser, qui vendraient de l'oxygène, qui feraient des tests sur le manteau. Mais dans quelle république on est ? Et c'est ça qui est proprement scandaleux. Alors, vous exigez une enquête. Sur quoi vous attendez justement le ministère de la Santé ? Nous voulons d'abord y voir clair parce qu'on est dans un problème que nous partageons avec toute la Terre. Donc, ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui se passe chez nous. Et logiquement, les stratégies déployées ailleurs à moyen, évidemment, ou comparables, devraient pouvoir être déroulées chez nous. Raison pour laquelle, à un moment donné, quand on a dit que le Sénégal s'était doté de la deuxième place de meilleure gestion, on se dit, même si on se glorifie, il n'y a pas de quoi se glorifier, on a utilisé les bonnes pratiques. Parce que la pandémie commence toujours par la Chine, l'Asie, passe par l'Europe, passe par l'Amérique, arrive en Afrique et même en Afrique, passe par le Maghreb, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda, le Nigeria, avant d'arriver vers le Sénégal, le Gabon, des pays comme ça, c'est le même scénario. Et donc, cette très préparation pour définir une stratégie, ça, c'est déjà un premier compte à rendre au peuple. Il ne s'agit pas de bandes d'État, il s'agit de personnes qui ont assumé des responsabilités et qui avaient toute l'attitude pour dérouler ces responsabilités. La Banque mondiale nous a aidés dès la première phase. Et tout ce que je suis en train de vous dire figure dans des documents qui certainement sont dans la poussière et n'ont pas été suivis. Et donc, quand on en arrive à dégager des fonds, à équiper des centres, et on a vu le professeur, le chef du service de radiologie qui a fait une sortie et qui décrit comment ils reçoivent les équipements. Mais madame ou mademoiselle, c'est payé et c'est tout simplement hallucinant. D'accord. Donc, vous voulez un bilan de la gestion de la première vague ? Un bilan de la stratégie depuis la première vague, avec les montants, avec le matériel. Et pourquoi aujourd'hui, on peine à anticiper et à faire face et à devoir acheter à nouveau du matériel qui avait déjà été acheté ? Et ça, c'est la question fondamentale, c'est la stratégie. Ce n'est pas le matériel en bout de chaîne. Parce que c'est pour ça que je parle du professeur Nian. Parce que c'est une expression de besoin qui doit soutendre l'achat de matériel. On ne vient pas déposer du matériel comme ça et juste se fier de facture. Alors, qui doit faire le rapport ? Parce qu'aujourd'hui, le ministre, dans ses déclarations, vous l'entendez dire que le Sénégal comme deuxième pays lors de la première vague, cela montre clairement que le Sénégal, même si je fais entre parenthèses de cette troisième vague qui est arrivée, avant cette étape, ont maîtrisé bien cette pandémie. Non, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce stade, c'est que le Nigeria compte près de 200 millions d'habitants. Le Sénégal, moins de 20 millions pour arrondir. On a presque autant de morts que le Nigeria. Pas de loi. C'est inadmissible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a péché, spécifiquement au Sénégal. D'accord. Il faut qu'on ose regarder en face. Alors, ça ne sert à rien que de dire qu'en 2020, nous étions les meilleurs quand on est en train de perdre les gens en ce moment. Et donc, aujourd'hui, ce comité qui avait été mis en place, et nous, nous avions demandé un comité de pilotage dès le départ. Ils ont choisi de prendre un comité qui vient après les actions, après la stratégie, après les achats, après le dispatching des moyens. Et donc, ça devient un comité de suivi qui ne peut que dire est-ce que quand on a acheté une machine, c'est arrivé à telle destination ? Mais néanmoins, qui a fait un travail et qui a pris un rapport. Non, la responsabilité n'est pas dans le comité. Le comité, on lui a fait une feuille de route. D'accord. Seulement, est-ce que cette feuille de route nous permet de faire face à la troisième vague ? Donc, vous ne voyez pas la nécessité d'un comité de suivi, mais plutôt d'un comité de pilotage. On ne voit plus non plus vraiment l'impact d'un comité scientifique. Pour autant que les médecins sont des personnes qui travaillent dans des hôpitaux avec, on connaît la hiérarchie, la présenteur de la hiérarchie sur le plan de carrière. Pour autant, mais tout de même, il y a de bonnes pratiques qu'on voit ailleurs. D'accord. Donc, non pas sur la place publique, mais dans des enceintes où on vient dire aux personnes autorisées, attention, dans deux mois, dans trois mois, les graphiques montrent que nous allons vers tel scénario et qu'on sente l'impact de ce comité scientifique derrière des portes closes, dans une stratégie. D'accord. Parfois, ce qu'on voit, c'est que quand Seedi parle d'oxygène, on lui cloue le bec. Et quand le chef du SAMU, Souma, parle, on parle de procès. Et justement, comment vous trouvez cette plainte annoncée ? Non, mais c'est très malvenu. C'est très malvenu. Parce que nous, nous voulons des réponses sanitaires. Nous, nous voulons des réponses sanitaires. Nous voulons des commissions d'enquête qui viennent. Nous voulons des images. Et là aussi, j'interpelle aussi la presse. Parce que où sont les images que les gens font fuiter dans les réseaux sociaux ou qu'on ne voit pas dans les médias autorisés ? Pourquoi les médias autorisés ne montrent pas l'ampleur des dégâts ? Pourquoi on nous dit qu'il y a une augmentation dans les cimetières sans qu'on ait les images ? Pourquoi ce sont des professeurs hospitalisés qui font des vidéos sans que les télés ne le montrent ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui ? C'est l'épée de Damoclès sur les médecins, sur le comité scientifique, sur les médias pour que l'information officielle et vérifiable soit disponible pour les gens et n'ont pas d'effet. Et ça, pour nous, c'est un vrai problème. Alors, vous croyez que la bonne information n'est pas donnée ? La bonne information ne sort pas de la bouche des personnes autorisées. Parce que quand le médecin dit que, quand le ministère de la Santé nous parle de lits et que plus tard, on apprend que ces lits ont été loués, ensuite, on nous parle d'oxygène et qu'on apprend que deux jours après, il est obligé de réquisitionner. Il montre lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il disait qu'il a un stop disponible et qu'il n'y a pas un problème, mais deux jours après, il réquisitionne. Alors, Mme Fatou Blondin-Diop, pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Tout à l'heure, c'est une question que vous avez posée et à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse de votre part. Pourquoi, selon vous, nous sommes arrivés à ce point ? Moi, mon avis, c'est que nous arrivons à la limite du modèle de fonctionnement de notre société sur beaucoup de choses. Vous savez, quand vous essayez d'alerter, les gens ont plus peur de la personne qui alerte que du danger même. Résultat, beaucoup de personnes se tairent, ne participent plus, voire même décident de ne plus intervenir. Quand vous prenez votre courage pour parler d'un sujet, il n'y a pas d'ambiance intellectuelle et sereine pour que si vous dites des choses qui sont fausses, qu'on vous dise que vous avez dit quelque chose qui n'est pas avéré, en voici la phrase. D'accord. Vous êtes persécuté, on vous colle en procès, on vous met en garde à vue, mais pour un poste. Pour un poste. Et ensuite, on réfléchit. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette espèce de façon d'être des Sénégalais, qui fait qu'on vient caresser les choses, quand il y a des situations comme celles que nous vivons, le discours ne permet pas de prendre l'ampleur du problème et d'apporter les solutions à la mesure de l'ampleur du problème. D'accord. Parce que le discours est du lié pour ne pas heurter. Pour plaire en quelque sorte. Voilà. Même peut-être pas pour plaire, mais pour ne pas effrayer, pour ne pas heurter, pour être dans le politiquement correct. Je ne dis même pas, je ne présume même pas de sentiment de vouloir dire des choses fausses. Non, c'est juste une façon d'être que les gens aiment bien. D'accord. Alors, dans cette situation, ce n'est pas adapté et ça arrive vraiment à la limite de ce mode de fonctionnement dans une situation d'acuité, d'urgence, avec des questions de vie ou de mort. Il va falloir qu'on prenne notre courage à deux mains pour montrer l'ampleur des problèmes, pour que les gens comprennent que les mesures barrières, ce n'est pas une histoire facultative. Pour montrer que, si on dit des vaccins, mais quels vaccins, pour qui et est-ce que c'est disponible ? Et sortir l'armée pour venir suppléer les centres de santé qui sont au bord de l'épuisement et du burn-out. Donc, vous déplorez une communication qui est insuffisante, mais également... Exactement. D'accord. Exactement. Avenir Sénégal, Bignoubegou, donc quand on parle d'avenir, on fait allusion à la jeunesse. Aujourd'hui, pour parler des élections, les primo-votants, la révision des listes électorales qui a démarré depuis le 31, et ces primo-votants risquent d'être les grands absents. Il suffit de présenter votre carte d'identité et celui qui n'en a pas risque d'être donc rayé de cette liste. Aujourd'hui, quel appel avez-vous à faire ? Mais madame, ça montre ce qui les préoccupe, vraiment. Qu'est-ce qui les préoccupe ? Ce qui les préoccupe, c'est ça, c'est cette élection locale. Et c'est ça qui s'est fait au détriment de la pleine mesure de ce problème de santé qui venait. Donc, les locales ont le primé sur ce problème de santé. Parce que c'est ça qui a motivé cette tournée économique où on a mis des gens dans des véhicules pendant des heures, parce que c'est moins les rassemblements que le transport pendant des heures où les gens se sont mélangés qui a contribué à propager le virus. L'autre chose, c'est que nous avons vu en 2017, aux élections législatives, alors que c'était strictement interdit par la CDAO. À trois jours des élections, on a permis aux gens de voter avec un bout de papier. C'est récipicé qu'on refuse aujourd'hui. On les a acceptés en 2017, oui ou non ? Nous avons vécu, vous pouvez vérifier. Donc, aujourd'hui, alors que nous avons cette histoire de Covid qui nous prend tous la tête, alors que nous n'avons pas assez de moyens, alors que la jeunesse souffre de mille mots et ne demande que des bons exemples au niveau de toutes les autorités pour grandir, pour être moins violente, pour croire en la République, pour retrouver le désir d'être sénégalais. Qu'est-ce qu'on lui fait à cette jeunesse ? Qu'est-ce qu'on fait à nos maigres moyens ? Eh bien, allez chercher une première carte, CDAO, venez vous inscrire, retournez chercher une deuxième carte. Mais est-ce qu'on est tombé sur la tête ? Et pour ça, je peux vous dire qu'ils mettront tous les moyens, tous les moyens et toute la détermination. Et ils vont tous sortir pour faire ça, parce que ça, c'est important pour eux. D'accord. Ça, ça compte pour eux. Ils se donneront tous les moyens, y compris utiliser leurs lois qu'ils viennent de faire voter, utiliser des conseils constitutionnels, utiliser tout ce qu'il faut, utiliser un Sénat qui n'a plus raison d'être, et utiliser une institution qui est en train de tomber en ruine pour leur ultime projet. D'accord. Et c'est ça qui fait que, quand un problème comme ça arrive, ils étaient tous occupés à chercher des militants, chercher des fonds, parler de politique. Eh bien voilà, peut-être aujourd'hui, nous ne serons même pas là pour être éligibles ou pour être élus. Peut-être qu'on ne sera même pas là. Pour penser aux élections. N'est-ce pas. Pas tout blanc d'India et Job, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.